Bien, alors maintenant j'ai plus qu'à composer mon objet complet. Voilà mon pétale, on va remettre ceci un tout petit peu plus au milieu. Éventuellement un peu zoomer un petit coup cette partie là. Je sélectionne ma fleur, je prends le point du haut, point d'ancrage, je cherche le magnétisme avec le cercle que j'ai fait tout à l'heure, et ce cercle que j'ai fait tout à l'heure, je l'enlève. Tac ! Et j'ai plus qu'à faire tourner mon petit objet par rapport au centre des morceaux de cercle. Touche A pour avoir une fenêtre de dialogue, clique. Cette fois, on aura un angle de 30 degrés. Comme on a fait au tout début des séquences vidéo, je copie ceci, je répète, commande D pour répéter la dernière transformation qui a été faite. Pour l'intérêt d'avoir fait deux calques, un avec la partie centrale que je peux sélectionner ici sur la cible, ou un avec les pétales, c'est que si maintenant je sélectionne tous les pétales, je peux les tourner de la moitié de 30 degrés, pour que l'espace soit équilibré ici et là. Donc, ils sont tous sélectionnés. J'ai l'outil de rotation. Je cherche le centre de la partie centrale. Je demande la fenêtre. Clique. Et cette fois, je tourne de 15 degrés. La distance que j'ai ici est bien exactement la même que celle que j'ai ici. Donc, avant, après. Je ne copie pas. Mais je fais juste OK. Et voilà. Alors maintenant, un petit truc. Si je prends le tout et que dans le Pathfinder, j'utilise une fonction qui s'appelle Réunion, ça veut dire que je vais transformer des formes qui ont des intersections en une seule forme qui va suivre l'extérieur de toutes les formes. On essaie. Clique. Toutes les parties intérieures ont été supprimées. L'élément qui était dessous dans la partie centrale est venu se mettre au-dessus. Il a été combiné avec celui ou ceux qui étaient au-dessus. Et j'ai maintenant un seul objet. Et je ne peux plus tripoter les pétales pour, d'une manière ou d'une autre, les changer. Donc, c'est une technique. C'est ce qui est adopté lorsqu'on va faire une découpe. Parce qu'il ne nous faut qu'un seul trait. Maintenant, si on veut conserver des formes avec la fonction Réunion, eh bien, c'est ce que je vais montrer dans la prochaine vidéo après avoir annulé ceci. Suspense. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Je m'arrête là.